Donc, pour commencer chronologiquement, la plateforme réfugiés pour info est un service numérique public d'information pour les personnes réfugiées et pour les personnes qui accompagnent les réfugiés, que ce soit des professionnels, des bénévoles, les aidants de manière générale. C'est une plateforme aujourd'hui qui se décline en site web et application mobile. Vous voyez un peu sur l'écran les deux exemples sur le web, on peut le consulter via l'ordinateur et via le smartphone. Et c'est une plateforme qui est à l'origine, enfin le projet est à l'origine, c'était la DIR, la délégation interministérielle à l'accueil, à l'intégration des projets, qui a lancé ce projet en 2019. Aujourd'hui, le projet est opéré par l'Amedium, pour ceux qui connaissent ou pas, pour rappel, c'est la coopérative nationale des acteurs de la médiation numérique. Donc, on travaille en fait l'Amedium avec la DIR pour déployer ce service public. Donc, réfugié.faux, comme je disais, c'est application site web collaborative, ça c'est important à savoir, qui souhaite donner l'information simple et traduite aux personnes réfugiées et à leurs accompagnants. Donc, là, j'ai laissé l'opportunité pour vous de peut-être scanner et voir vous-même l'application, parce que je n'aurai pas l'occasion de vous montrer l'application lors de cette présentation. Mais je vais vous montrer quand même la version web de ce site, après ma présentation. Qu'est-ce qu'on va trouver en termes d'informations sur réfugiés propres ? Donc, cette plateforme, comme je disais, c'est une plateforme d'informations, mais quel type d'informations on va trouver dedans ? Alors, on va trouver les fiches actions, qu'on appelle aussi les fiches dispositifs. C'est tout ce que les personnes réfugiées ont besoin pour construire une nouvelle vie, par exemple, en cours de français, en service de santé, des ateliers, des permanences, etc. Donc, ces actions qui sont proposées normalement par des associations, elles vont être réessensées sous forme de fiches dispositifs ou fiches actions sur réfugiés.faux. Et on a un deuxième type de contenu qu'on appelle les fiches démarches. Le nom dit tout, en fait. Les démarches, on va expliquer les démarches administratives, les démarches pour la santé, pour le logement, etc. Donc, en fait, via réfugiés.faux, on peut s'informer. On ne va pas pouvoir réaliser les démarches via cette application, mais on va expliquer comment les faire et on va rediriger vers les bons sites pour que la personne, soit en autonomie, soit avec l'aide d'un travailleur social, etc., elle puisse réaliser la démarche dont elle a besoin de réaliser. Les fiches dispositifs et les fiches démarches, elles vont être classées en dix thématiques. Les dix thématiques d'intégration, c'est apprendre le français, apprendre en métier, tout ce qui concerne la culture et les loisirs, le logement, la santé, l'insertion professionnelle, le côté administratif, très important, la mobilité, tout ce qui concerne la famille et aussi les études. Donc, on va pouvoir, par exemple, sur réfugiés.faux, chercher une information relative aux dispositifs de santé sur mon territoire, comme je peux également savoir comment réaliser des démarches de santé. Donc, je peux avoir et dispositifs et démarches sur chacune des thématiques. Je vais vous montrer après comment ça se présente. Ce qui est important à savoir aussi, c'est que quand on a lancé ce projet de Réfugiés.faux, dans l'optique de l'inclusion numérique, on a pensé à fournir un outil que la personne réfugiée était capable de prendre en main, de comprendre, de trouver la pertinence et en autonomie de l'utiliser. C'est pour ça qu'on a créé tout d'abord la version web, mais ensuite la version mobile. Et c'est la version mobile qu'on a pensé, imaginé, justement pour ces personnes. C'est une application qui est traduite. Voilà, parce qu'on sait très bien que les personnes réfugiées, quand elles arrivent sur le territoire, elles ont diverses difficultés, en fait, pour construire une nouvelle vie. Donc, la première barrière, c'est la langue. Donc, c'est là où il y a toute l'importance, en fait, de traduire ces contenus dans les langues des personnes. Aujourd'hui, Réfugiés.faux est traduit en anglais, russe, arabe, pachto, persan, tigrénien et ukrainien. Et parallèlement à la question de la traduction, qui est quand même très importante, on a aussi développé d'autres fonctionnalités pour permettre aux personnes de facilement utiliser cette application. Donc, on a un changement de langue facile, c'est-à-dire qu'on peut passer du français à l'autre langue très facilement, en un seul clic. On a aussi le langage clair, c'est-à-dire que tous les contenus de Réfugiés.faux, ils sont simplifiés, ils sont vulgarisés, ils sont digestes. Voilà, on va éviter le jargon administratif pour que les personnes, elles vont lire que ce soit en français ou dans une autre langue, pour qu'elles puissent vraiment comprendre ce que ça veut dire. On a aussi ajouté une fonctionnalité de vocalisation pour les personnes qui ne savent pas lire, ni en français, ni dans sa langue. Elles ont la possibilité d'écouter les contenus et elles peuvent également partager ces contenus, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi contribuer à aider d'autres personnes à trouver cette information, à avoir accès à cette information-là. Donc, comme je disais, c'est un outil qui était pensé pour les Réfugiés, mais aussi avec les Réfugiés. Donc, on a réalisé plus d'une centaine de tests utilisateurs pour comprendre l'usage numérique. On a interviewé des Réfugiés, on a interviewé des professionnels pour comprendre en fait comment construire un outil adapté à leur usage. Et voilà, on a lancé Réfugiés pour info en novembre 2021. Bien sûr, c'est un outil en constante évolution. Et c'est pour ça aussi qu'on garde cette proximité avec le terrain pour pouvoir améliorer constamment cet outil, ajouter de nouvelles fonctionnalités et être cohérent avec l'usage numérique des personnes, du public cible qu'on souhaite avoir. Là, je voudrais vous épargner un peu de cette partie, il y a beaucoup de textes, mais c'est simplement pour vous dire que sur Réfugiés pour info, on a une charte éditoriale qui nous permet en fait d'uniformiser les contenus, mais également pour guider chaque rédacteur, chaque contributeur à simplifier le langage sur Réfugiés pour info. Donc, on a quelques consignes, l'utilisation du vocabulaire simple, éviter les acronymes, etc. C'est ce genre de détails qui sont très importants à la fin quand on aura un contenu final que la personne Réfugiée va lire. C'est ça qui fait la différence entre une information compréhensible ou pas. Très important également, j'ai déjà mentionné la question de la traduction. Donc, pour Réfugiés pour info, on a choisi de faire une traduction humaine, c'est-à-dire qu'on va trouver sur la plateforme, tous les contenus sont traduits par des vrais humains. Ce n'est pas une traduction automatique, Google Translate, non, en fait, c'est des vrais humains qui sont derrière. Donc, ça permet aussi de garantir la fiabilité de cette traduction et aussi les nuances de la langue. On sait qu'en français, pour nous, c'est peut-être plus simple de simplifier en langage, mais est-ce qu'un Google Translate serait capable de simplifier aussi dans une autre langue ? Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a des vraies personnes derrière qui vont simplifier, qui vont traduire, qui vont faire ces modifications pour que la formation soit vraiment accessible et complète aussi. Enfin, voilà, j'arrive un peu à la fin de cette première partie de la présentation. En tant que plateforme collaborative, entre guillemets, voilà, tout le monde peut contribuer. En vrai, tout le monde peut contribuer, mais chaque personne, elle peut contribuer d'une manière différente. Ce qui se passe, c'est que normalement, les porteurs de dispositifs, les associations, les services publics, etc., ceux qui, voilà, portent des dispositifs, portent des actions, activités et services qui peuvent concerner les personnes réfugiées, ces structures, elles peuvent elles-mêmes venir ressenser une action, vraiment rédiger elles-mêmes une fiche qui sera, bien sûr, relue et validée par l'équipe de réfugiés, parfois avant la publication. Donc, cette dimension de collaboration, elle concerne les structures. Je peux aussi collaborer en tant qu'individu en étant bénévole traducteur. Donc, si je maîtrise une des langues de la plateforme, je peux venir et proposer d'être bénévole traducteur. Les bénévoles traducteurs, ils vont faire une première traduction pour les contenus et ensuite, les traducteurs experts de la plateforme vont valider chaque traduction avant la publication. Et je peux aussi me servir des outils en parallèle si je n'ai pas trop de temps ou, voilà, si je souhaite contribuer, mais ma contribution, je ne suis ni porteur de dispositif ni traducteur, je peux quand même, en tant que professionnel, lire les fiches et participer à la mise à jour. C'est-à-dire que je peux laisser des commentaires pour aider à corriger l'information, à enrichir l'information et je vais vous montrer comment faire ça après. Bien sûr, pour faire tout ça, notre équipe est là pour vous aider, pour vous accompagner. Donc, on a un chat disponible sur la plateforme web que les personnes, elles peuvent se communiquer avec nous. On a un centre d'aide qui explique les articles, comment rédiger, comment contribuer, comment devenir traducteur. Voilà, c'est vraiment un ensemble de tutoriels, des vidéos qui expliquent tout ça. Et on a aussi un kit de communication qu'on va rassembler, vraiment, tout ce qui est support en ligne ou support imprimable, voilà, pour que les acteurs au quotidien puissent en servir, ils puissent, en fait, disons, imprimer un flyer et afficher, distribuer, ou sinon, une plaquette, une brochure pour transmettre un partenaire par mail, etc. Donc, il y a tout ça dans notre kit de communication. Et bien sûr, je vais pouvoir vous transmettre ça via Audrey. Pour l'instant, je m'arrête là. Je vais passer à la présentation, du coup, de la plateforme en tant que telle. Et au passage, je regarde s'il n'y a pas de questions sur le chat. Je n'ai pas de questions pour l'instant. Donc, n'hésitez pas. Je vais, du coup, vous présenter l'outil en tant que telle, Refugé.Fo, version web. Je vous invite vraiment à télécharger l'application et tester l'application. Ce qui est important à savoir sur la version web de Refugé.Fo, c'est une version qui est plus complète, c'est-à-dire qu'on va trouver ici toutes les possibilités de contribution de la plateforme. Ici, je vais pouvoir, bien sûr, m'informer, trouver l'information, mais je vais pouvoir aussi rédiger, je vais pouvoir traduire, je vais pouvoir faire toutes ces choses à côté, si je le souhaite, bien sûr. Alors que sur l'application mobile, la version qu'on va consulter via nos téléphones, on ne peut pas rédiger, on ne peut pas traduire, on peut uniquement consulter l'information. Donc, encore une fois, la version mobile a été simplifiée au maximum pour que l'usage soit plus simple, en fait, et plus intuitif pour les personnes Refugé. Donc, c'est simplement une petite différence que je préfère dire au début, mais que vous allez voir quand vous allez consulter la version mobile. En termes de contenu, c'est la même chose. Si je souhaite uniquement m'informer, je vais pouvoir m'informer et sur le web, et sur le téléphone, via le téléphone. De la même manière, il n'y a rien que chuch, d'accord ? Donc, tout ce que je viens de vous présenter, pardon, vous trouvez sur Refugé.info. Ici, déjà, vous avez un moteur de recherche pour faire votre recherche. Je suis sur la page d'accueil. Je peux venir et explorer chaque thématique, si je souhaite. Bien sûr, je peux télécharger l'application. J'ajoute mon numéro de téléphone. Et voilà, je me dis que je veux recevoir le lien en français, mais je peux recevoir dans une autre langue. Et OK, je reçois via SMS. Et je peux explorer un peu les deux types d'informations que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, il y a aujourd'hui sur la plateforme une centaine de démarches administratives. Et ces démarches, elles peuvent concerner le statut de réfugié, mais elles peuvent aussi être plus large concernées d'autres thématiques du quotidien. Par exemple, s'inscrire pour l'emploi, obtenir sa carte vitale. C'est des choses qui ne vont pas être orientées uniquement pour les réfugiés. Donc, vous voyez que si vous avez, par exemple, un public mixte, vous pouvez éventuellement aussi vous informer via réfugié.fr. Et de l'autre côté, on a quasiment 600 dispositifs qui ont été référencés sur réfugié.fr via les structures elles-mêmes. Donc, ça, c'est une particularité. Les fiches démarches, c'est notre équipe qui va rédiger. Mais les fiches actions, c'est les structures elles-mêmes qui viennent et qui vont rédiger leurs fiches. Donc, encore une fois, si vous travaillez pour une association, pour un service qui va proposer une prestation aux réfugiés, vous pouvez donner la visibilité à votre action en rédigant une fiche pour vous, pour votre dispositif. Voilà, je vais vous montrer, bien sûr, un exemple. Et voilà, il y a énormément d'informations sur la plateforme. Je vous donne quelques conseils. Si vous souhaitez uniquement trouver l'information de la page d'accueil, vous pouvez faire ça. Je vais vous montrer comment. Mais si vous souhaitez publier une fiche, et peut-être si jamais on a le temps, je peux toucher un mot à la fin, il y a une page dédiée. En haut, c'est le deuxième bouton, le deuxième anglais du menu. Une page dédiée qui explique étape par étape comment publier une fiche. Donc, si on a le temps, je rentre dans le détail à la fin de la présentation. Sinon, je vous laisse l'invitation pour participer à un autre webinaire que les réfugiés vont fournir spécifiquement pour ça. Bref. Passons à l'action. On va s'imaginer en tant que personne réfugiée. Voilà. Donc, on arrive en France. Dans ma situation, je ne connais personne. Je ne connais qu'une association. Mais j'ai différents besoins. Du coup, comment faire ? Qu'est-ce que je vais faire pour trouver la bonne information ? Alors que les expériences que j'ai eues, c'était les informations éparpillées, les informations confuses, les informations difficiles à comprendre parce que le jargon administratif est très compliqué. Donc, quelqu'un, heureusement, quelqu'un m'a proposé, m'a invité à découvrir les réfugiés tant faux. Et je suis arrivée sur cette plateforme. Donc, voilà. Je suis très contente déjà. Du coup, sur cette plateforme, je vais trouver ce moteur de recherche qui va me permettre de faire une recherche plus large avec les thématiques. Par exemple, je peux explorer chaque thématique. Donc, du côté administratif, je peux voir, par exemple, les démarches pour mon statut. Je peux savoir comment avoir de l'aide pour mes démarches. Voilà. Je peux te voir aussi. C'est complètement possible. Du côté français, je peux aussi prendre des cours ou souhaiter passer un diplôme officiel. Voilà. Donc, je peux un peu faire mon marché et voir dans chaque thématique ce qui m'intéresse. Et ensuite, le moteur de recherche, il va me proposer des résultats pour ma recherche. Bien sûr, si plus précis, je suis dans ma recherche, plus intéressant seront les résultats pour moi ou moi, pour ma situation. Donc, ça, c'est une première manière d'explorer les contenus. C'est de regarder un peu ce qui existe, explorer chaque thématique et chaque sous-thématique. Donc, vous voyez, je pense que peut-être que vous avez remarqué que le projet.pro, il ne fonctionne pas comme un annuaire classique. Dans un annuaire classique, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher via le nom de l'association, disons, pour trouver une adresse, pour trouver un numéro de téléphone. Ici, dans ma situation, dans mon exemple, la personne, elle ne connaît même pas le nom de l'association. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle a un besoin. Et ce besoin correspond à, par exemple, savoir comment conduire une voiture ou, par exemple, le besoin de voir un docteur ou d'avoir une aide psychologique. Donc, ici, on va faire la recherche par besoin. Et à la fin de la recherche, le résultat est pour me proposer les structures qui proposent des actions qui répondent à nos besoins. Voilà, c'est un peu ça. C'est une autre part besoin. Et c'est ça, la différence de réfugiés pour pauvres dans un annuaire classique. Donc, je disais, ici, je suis en train de faire une recherche un peu plus large. Voilà, je fais mon marché. Mais je peux également faire une recherche par mot-clé. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose en tête de très spécifique, je peux taper le mot-clé et chercher directement via le mot-clé. Disons, RSA, disons, carte vitale, etc. Il y a des mots-clés où je peux même balancer aussi le nom d'une association qu'éventuellement je connais. Et je vais les rechercher. Je vais voir ce que le moteur de recherche me propose, les fiches qui concernent ce mot-clé. Donc, je vais essayer de faire d'abord la première partie. Et après, on va voir par mot-clé comment ça fonctionne. Du coup, je vous invite toujours à, tout d'abord, informer la ville ou le département. Comme ça, le moteur de recherche va pouvoir vous expliquer, enfin, vous proposer les résultats qui concernent ce territoire-là. Donc, j'habite par exemple à Dijon. Donc, il va directement me faire une recherche élargée pour le département. Et je vais chercher la thématique qui est disponible sur mon département. Donc, s'il y a des sous-thématiques, ça veut dire qu'il y a des fiches qui concernent cette sous-thématique pour ce département. Parce que le filtre, il va faire déjà ici un filtre par département. Disons que je veux avoir un accompagnement professionnel. Voilà, je veux avoir de l'aide pour trouver un travail. C'est ça qui m'intéresse. Et je vais m'arrêter là. Je ne vais pas accrocher un milliard de cases. Je vais vraiment avoir une recherche un peu plus ciblée. Très bien, je clique sur « Rechercher », simple, jusque-là. Et quelques secondes, ça charge. Et le moteur de recherche va me proposer quelques fiches. Donc, il va me proposer, là, par exemple, 12 fiches dispositives qui concernent la thématique insertion professionnelle, dont la Côte d'Or. Voilà. Donc, ici, je peux avoir, j'ai un aperçu, en fait, de chaque fiche. Je vois en haut le territoire, donc Côte d'Or. Mais ça pourrait être toute la France. Ça pourrait être aussi plusieurs départements. Ça peut arriver. Il y a énormément de dispositifs qui sont disponibles sur d'autres départements. On a un titre qui m'explique déjà ce qu'il y a, en fait, de ce dispositif. Un court texte qui va faire un petit résumé de ce dispositif. Quelques informations supplémentaires, la gratuité ou non, la durée. Et tout en bas de cet aperçu, on a la structure qu'il propose. Donc, voilà, verge du monde, etc. Donc, dans cette recherche spécifique, je peux voir, en fait, que, voilà, il y a plusieurs choses. Il y a tout un travail dans la viticulture, dans la restauration. Voilà. Il y a plusieurs choses dans l'agriculture. Et je vais, dès maintenant, pouvoir un peu filtrer et voir ce qui m'intéresse. Donc, disons que, en fait, je ne veux pas, en fait, travailler sur ces domaines-là. Je veux plutôt avoir un accompagnement à l'anciation professionnelle. Du coup, je clique et je vais être redirigée vers la fiche. D'accord ? Du coup, je vais vous donner quelques conseils, en fait, pour la lecture de cette fiche. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que le cœur du contenu de cette fiche, en fait, ici, c'est au milieu. Voilà. On va vous expliquer qu'est-ce que c'est le dispositif. Voilà. Donc, normalement, attention, c'est la structure elle-même qui a rédigé ce contenu. De notre côté, on a simplement relu, vérifié si ça correspond à la charte éditoriale, si c'est compréhensible, si c'est complet, et ensuite, on publie. Mais, en fait, on ne rédige pas la place des structures. C'est les structures qui viennent rédiger un peu comme sur Wikipédia. Voilà. Donc, la structure, ici, par exemple, elle a expliqué son dispositif. Dans cette partie, c'est quoi ? Et ensuite, elle a expliqué pourquoi ce dispositif est intéressant. Elle a donné quelques arguments qui expliquent pourquoi ce dispositif, il est plus intéressant pour répondre aux besoins de la personne qu'un autre dispositif similaire du même territoire. C'est un peu ça l'idée. En fait, moi, sur ma recherche, j'ai 12 fiches et je vais pouvoir lire plusieurs fiches et me décider dans cette partie, normalement, laquelle elle correspond au mieux à ma situation. Donc, par exemple, ce qui est intéressant de ce dispositif, c'est que j'ai un soutien psychologique. Ce n'est pas tous les dispositifs d'accompagnement professionnel qui proposent ce volet d'accompagnement. Donc, pour moi, c'est intéressant. Du coup, je me dis, après lire la fiche complètement, c'est important aussi de voir tout le contenu. Je me suis dit que ce contenu intéressant, ce dispositif intéressant, je veux savoir comment faire pour m'inscrire, comment faire pour bénéficier de ce service. Voilà, donc ici, typiquement, c'est via orientation. C'est un familiar social qui va faire cette orientation vers ce dispositif. Mais chaque dispositif, c'est différent. Donc, ça pourrait être, venez sous place, appelez-nous. Voilà, il y a chaque structure, elle précise les modalités d'inscription pour chaque dispositif. Donc, ça, au milieu de la fiche, dans cette partie centrale de la fiche, je vais trouver les informations les plus importantes. Du côté gauche, je vais trouver, disons, des critères un peu d'exclusion. Enfin, je n'aime pas trop dire comme ça, mais c'est un peu pour vérifier, bien vérifier que mon profil correspond vraiment à ce dispositif. Donc, en fait, je peux même commencer à lire du côté gauche pour voir si je fais partie du public visé pour ensuite passer à comprendre, en fait, le détail de la fiche. Donc, ici, par exemple, à gauche, on a public visé. Il y a un FG statutaire, BPS, BPT, Apatride. Voilà, je peux me retrouver là-dedans ou pas. Peut-être que je suis demandeur d'asile, donc je vois que ce n'est pas ouvert pour les demandeurs d'asile. Et voilà, donc, c'est ça qui permet aussi à la personne d'identifier, de s'identifier et, in tune, décider si ce dispositif est intéressant pour elle ou pas. Donc, ça permet aussi à la personne d'être plus autonome dans son choix. Et voilà. Je peux voir aussi le niveau de français, si ça correspond à mon niveau de français. Donc, c'est à partir de A1, donc très bien. Si je suis A1, c'est bon. Si je suis B1, c'est bon aussi. Et on voit, par contre, que c'est un dispositif de, il y a un critère d'âge pour les jeunes de 18 à 35 ans. Du coup, si je suis mineure, je ne peux pas intégrer ce dispositif. Et apparemment, si j'ai plus de 35 ans, non plus. Donc, c'est important aussi de comprendre si je coche, disons, toutes les cases. Et si je ne coche pas toutes les cases, je peux revenir à la recherche et trouver un autre dispositif plus adapté à ma situation. Je peux voir également le prix, la disponibilité, pardon, et tous les départements où ce dispositif s'applique. Parce qu'ici, c'est uniquement la côte d'or, mais ça pourrait être plusieurs départements. Donc, je verrai toute la liste ici de ce côté, si c'était le cas. Voilà. Côté gauche, milieu. Et du côté droit de ma fiche, je vais voir quelques fonctionnalités qui vont me permettre d'accéder à la traduction, d'écouter une fiche ou sinon de partager une fiche. Donc, déjà, comme je disais, la traduction est humaine. Donc, quand tous les traducteurs ont réussi à traduire toutes les fiches, on va voir ici, de ce côté, la possibilité, et normalement ici, je peux cliquer, de lire dans chacune des langues. Donc, là, je suis en français, mais je peux, par exemple, lire en ukrainien. Donc, je clique sur ukrainien. Maintenant, voilà, le drapeau a changé. Et je vais voir ce dispositif en ukrainien. Partout, partout, partout. En ukrainien. Voilà. Pareil, voilà, je peux changer la langue. Je peux m'amuser un peu, voir en arabe, par exemple. Donc, la page, elle recharge et je vais voir, voilà, tout est écrit en arabe. Voilà. Je vais revenir en français. Donc, du coup, je peux choisir une langue. Je peux également ajouter ces fiches dans mes favoris. Si je souhaite, en tant que professionnelle, disons, avoir ma bibliothèque personnelle et laisser quelques fiches de côté pour que je vienne, des fiches que je reviens souvent, parce que c'est les besoins de mes bénéficiaires qui reviennent souvent. Donc, je peux faire ça. Et avec une personne qui ne lit pas en français, qui ne comprend pas le français et qui ne lit pas dans sa langue, je peux également écouter la fiche. Donc, je peux écouter la fiche entière, en tout cas, ici. Ou je peux également écouter chaque paragraphe avec ce petit bouton écouter dans chaque paragraphe. Vous voyez, un petit bouton que je peux écouter le paragraphe individuellement. Avec la personne qui, jusqu'à en tant qu'accompagnée, je peux peut-être ne pas avoir le temps de tout regarder avec elle. Du coup, je peux, j'ai la possibilité d'ajouter un 06 et lui envoyer cette fiche dans sa langue, disons, français. Voilà, français. Et j'envoie. Donc, elle va recevoir le SMS en français pour accéder à cette fiche. Mais je peux choisir une autre langue. Elle va recevoir le SMS pour accéder à cette fiche dans l'autre langue. Donc, c'est-à-dire que je peux aussi aider cette personne à lire ça après, chez elle, dans un autre moment et qu'elle puisse aussi découvrir une autonomie sur cette plateforme. Bien sûr qu'il y a d'autres possibilités de partage. Je peux partager via les réseaux sociaux. Je peux également imprimer. Donc, je peux aussi, vous voyez, quand j'ai modifié la fiche, disons en anglais. Là, j'ai la fiche en anglais et je peux très bien imprimer la fiche en anglais. Voilà. Ou je peux aussi envoyer par e-mail. Donc, je peux, j'ai toute cette possibilité-là. Et enfin, la dernière chose, c'est que je peux aussi identifier, vu que c'est une plateforme qui est collaborative, je peux identifier des points d'amélioration et je peux laisser des commentaires. Donc, ici, il y a un petit bouton qui s'appelle réagir à côté de chaque paragraphe où je peux cliquer et laisser, voilà, ma suggestion parce que, disons, je trouvais que cette information n'est pas à jour, parce que je trouvais que cette information n'est pas complète, etc. Donc, je peux laisser mes suggestions ici. Ces commentaires, ils ne sont pas publics. C'est la structure qui a rédigé la fiche qui va recevoir ce commentaire et elle va pouvoir venir et mettre à jour. Donc, vous, en tant qu'utilisateur, même si vous n'êtes pas traducteur, pas rédacteur, rien du tout, vous pouvez aussi contribuer à améliorer cette plateforme. Ici, du côté droit en bas de la fiche, vous voyez un petit bonhomme. En fait, c'est notre collègue Xavier. C'est sa photo de profil. Mais voilà, j'ai entamé une conversation avec lui. C'est pour ça qu'il y a son petit avatar ici. Mais normalement, c'est un bouton tout bleu, en fait, de conversation où je peux envoyer un message si jamais je trouve un problème dans l'usage de la plateforme. D'accord ? Donc, si vous, en tant que professionnel, vous pouvez accéder à cette plateforme, à ce canal de communication, vous pouvez imaginer que les réfugiés peuvent le faire de même. mais c'est important de savoir qu'ici, on ne va pas faire de l'accompagnement individuel, l'accompagnement des situations. On n'est pas des travailleurs sociaux. C'est important à savoir. Du coup, ce qu'on va permettre ici dans le chat, c'est aider la personne dans l'usage de l'Evg.co. Si elle cherche une certaine information et elle n'a pas trouvé, on peut dire, cette information est présente dans telle fiche et envoyer la fiche. Ou sinon, cette information n'est pas encore référée aux sites de l'Evg.co et éventuellement est dirigée vers un autre site. Si la personne, elle est contribue aux contributrices et aux traducteurs, traductrices, il y a une difficulté avec l'usage de la plateforme, elle peut aussi poser une question. Moi, j'ai une difficulté pour accéder à telle fonctionnalité. Est-ce que c'est normal ? Donc, c'est ici où on peut avoir cette conversation directe et avec l'équipe de l'Evg.co. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais regarder rapidement. Je ne vois pas de questions sur la conversation. Du coup, je vais, pour finaliser avant de laisser peut-être la parole, de vous laisser la parole, c'est de vous montrer une fiche démarche. Alors, je peux très bien chercher une fiche démarche de la même manière avec la possibilité de chercher ici dans les thématiques. Je vous ai déjà montré. Je peux aussi venir via le mot-clé. Donc, je peux dire, voilà, carte vitale, RSA, compte bancaire, droit au compte, par exemple. Et je cherche et je vais trouver la fiche, les fiches qui vont mentionner le mot-clé droit au compte. Et là, par exemple, typiquement, il y a quatre fiches démarches qui parlent de compte, compte, droit. Voilà, donc c'est ça, en fait, ce que je veux, accéder à la procédure du droit au compte. Et je peux aussi voir ce qu'il y a comme résultat, si c'est ce que je veux ou pas. Donc, ça, c'est pas ce que je veux, c'est ça ce que je veux. Et donc, je clique sur cette fiche pour vous montrer comment ça se présente, mes fiches démarches. Je vous ai déjà montré une fiche dispositif. Donc, en fait, en général, en fait, globalement, c'est un peu pareil. Il n'y a pas grande différence en termes de structure. Vous allez voir aussi, du côté gauche, la même chose. Du côté droit, les mêmes fonctionnalités. Et le cœur de la démarche, l'explication, la vulgarisation de cette démarche au milieu. Mais ce qui est important à savoir, c'est que la différence principale entre fiches dispositifs et fiches démarches, c'est que la démarche, on va vraiment expliquer étape par étape de comment faire la démarche, alors qu'une fiche dispositif, on va plutôt expliquer pourquoi ce dispositif est intéressant, etc. Donc, c'est ça un peu la différence. Du coup, les fiches démarches, normalement, elles ont beaucoup plus de texte. Là, on va vraiment, ce qu'on a essayé de faire, c'est de rassembler le plus d'informations possibles pour que cette information soit complète, pour que la personne n'ait pas le besoin de s'informer par ici et par une autre source, en fait. Donc, on a essayé vraiment de rassembler toutes les informations nécessaires pour que la personne soit capable de, elle lit ça, elle peut faire la démarche. Donc, là, ce n'est pas trop le cas, en fait, c'est quand même raisonnable, mais on voit des démarches où que la partie sait quoi, il y a une énorme explication déjà, et le paragraphe est beaucoup plus long. Donc, c'est normal, voilà, la démarche, c'est aussi beaucoup d'explications, donc c'est un exemple. Et on va, comme je disais, expliquer étape par étape de comment faire la démarche. Donc, là, par exemple, si j'ai un refus d'ouverture de compte, je peux, voilà, vérifier cette partie, puis je vais composer un dossier, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on va mettre de bullet points, on va ajouter des liens qui vont rediriger vers les bons formulaires, vers les explications, les justificatifs, etc., etc. Donc, vraiment, on a essayé d'être le plus complexe possible pour que la personne puisse faire sa démarche, depuis les bons sites, encore une fois, on ne peut pas réaliser la démarche directement via l'EVG, on va être rédigé vers les autres sites, les autres plateformes. Voilà. Et une dernière chose sur la fiche démarche, c'est qu'on vous propose quelques conseils pour quelques informations nécessaires à savoir. Et après, une fois que j'ai réalisé ma démarche, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Donc, là, je peux accéder au service bancaire de base et que c'est une gratuité de la procédure. Donc, si c'était, disons, je ne sais pas, s'inscrit à Bon emploi, qu'il y ait une autre démarche, après que je suis inscrite à Bon emploi et j'ai d'autres choses à savoir, par exemple, que je peux m'entretenir avec mon conseiller régulièrement, etc. Donc, il y a chaque démarche, il y a sa propre particularité. Et ça, je ne vous ai pas montré à la fin de la fiche dispositif, mais dans toutes les fiches d'EVG.pro, les personnes, elles peuvent réagir si c'est utile ou pas et laisser ses commentaires auprès de notre équipe, s'ils le souhaitent. Voilà, voilà. J'ai fini le gros de la présentation. J'aimerais bien vous écouter. Si vous avez des questions, si vous avez... Voilà. Juliette, Céline, Céline. Bonjour, Céline. Bonjour. Je suis Céline Blad, de l'association Reconnect. Merci, Andressa, pour la présentation. Je voulais juste... Enfin, je ne suis pas sûre que vous en ayez parlé. Comprendre l'envoi de SMS. Est-ce que ça envoie l'ensemble de la fiche ? Est-ce que c'est un lien qui renvoie vers la fiche ? Est-ce que c'est les éléments de la fiche ? Oui, alors, c'est la fiche, c'est le lien de la fiche. Donc, en fait, quand on voit... Je viens sur les démarches, par exemple. Quand je suis sur une fiche et que je souhaite partager cette fiche, disons, voilà, je veux voyager... En fait, il y avait une autre, une plus récente, c'était la pièce. Bref, je vais mettre, par exemple, faire reconnaître un diplôme étrangère. Donc, je suis sur cette fiche et je souhaite la partager avec quelqu'un. Donc, sur le SMS, en fait, on va recevoir le lien de la fiche. Ici, sur la plateforme. Donc, vous, la seule chose que vous allez faire, c'est renseigner le numéro de la personne. Nous, on ne va pas garder ce numéro, d'accord ? On ne garde pas ce genre d'information. C'est simplement pour que la plateforme, elle envoie directement vers la personne. Ça vous fait déjà gagner un peu de temps. Et vous choisissez la langue de l'SMS. Du coup, vous choisissez en anglais, vous ajoutez le Z06 et la personne, elle va recevoir le lien de la fiche avec ce message en anglais. Ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va... Le moment qu'elle va recevoir la fiche, elle va voir ça. En fait, elle reçoit son SMS. Elle va cliquer sur le lien. Et la première chose qui va s'afficher pour qu'elle puisse lire la fiche, c'est le choix de la langue, en fait. C'est cette fonctionnalité-là. Et la personne, elle va dire, ah, ok, en fait, je veux lire en anglais. Elle va cliquer en anglais. Et elle va enfin pouvoir lire la fiche en anglais. Donc, il y a cette redirection. Elle va recevoir par SMS. Quand elle clique sur le lien, si elle a déjà téléchargé l'application, normalement, le lien va ouvrir l'application. Si elle n'a pas téléchargé l'application, le lien va ouvrir la page mobile, web mobile, dans son téléphone. Donc, ça va être bien connecté à l'Internet. Ça va s'afficher sur son téléphone comme ça. Est-ce que c'est clair ? Oui, et ça peut être envoyer un numéro étranger ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Ok. Je ne pense pas. Je ne suis pas très sûre, mais je peux vous confirmer, mais je ne pense pas. Par contre, parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui arrivent en France et ont toujours un numéro étranger. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut envoyer par mail c'est possible. Ou il y a les réseaux sociaux. Mais il y a une autre possibilité. Là, je ne peux pas vous montrer parce que c'est sur l'application. Via l'application, je peux partager, par exemple, via WhatsApp. Donc là, la personne, elle peut... Enfin, via WhatsApp, via les applications qui sont sur mon téléphone. Donc, si moi, j'ai WhatsApp et j'accompagne quelqu'un qui a un téléphone étranger, là, dans ce cas-là, je peux ajouter le numéro de la personne étranger dans mon téléphone et partager cette fiche via WhatsApp ou via une autre application, Telegram, etc. Donc, ça, c'est possible dans ce cas-là. Mais pas via... Il me semble pas via la fonctionnalité SMS de notre plateforme web. OK. Merci beaucoup. Et j'en profite juste en ayant le micro. Mais est-ce qu'il y a des langues qui vont bientôt être rajoutées ? Est-ce qu'il y a... Bientôt, bientôt, je ne peux pas faire cette promesse. Mais... Parce qu'en fait, c'est un peu complexe pour ajouter une nouvelle langue. On est toujours... On reçoit toujours des retours du terrain, des personnes qui aimeraient lire dans d'autres langues. Voilà, plusieurs. Et on étudie. C'est dans les projets. Il n'y a pas de date. Mais aussi, il faut comprendre qu'ajouter une nouvelle langue sur effugie.fo, ça correspond déjà à d'avoir assez de lecteurs dans cette langue. Donc, c'est... Le choix de langue, il est étudié. Donc, le choix original des langues, c'était la population qui parle cette langue, qui était en France. Donc, voilà, c'est possible. On ne va pas ajouter des langues que pour ajouter. Par exemple, l'Ukrainien, on a eu vraiment le besoin l'année dernière. Donc, voilà, on a réussi à ajouter la langue rapidement. Et ça, c'était vraiment exceptionnel. Parce qu'il y a eu cette mobilisation. Et ça, c'est la deuxième chose que j'aimerais dire de la difficulté d'ajouter une langue. C'est que comme on a... Une langue, ce n'est pas simplement un champ automatique. C'est des vraies personnes. Il faut constituer une communauté de traducteurs bénévoles dans cette langue. Il faut trouver un traducteur expert dans cette langue. Donc, il y a ces complexités et ces coûts, on va parler de matière, qui font qu'on ne peut pas si facilement ajouter une langue. Mais c'est... On étudie des nouvelles langues. Et sûrement, il y aura des nouvelles langues. Je ne sais pas quoi. Mais sûrement, il y aura des nouvelles langues. Et ça fait déjà un certain moment qu'on a des suggestions de nouvelles langues pour la plateforme. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Au moment que vous rédigez vos questions, je peux aussi vous dire, Voilà, on n'aura pas forcément le temps de tout expliquer. Mais refugee.info, on vous accompagne à rédiger vos fiches. Si vous pensez... Voilà, si votre structure, elle propose une action, un service pour les réfugiés ou un public mixte, mais qui concerne également les réfugiés, n'hésitez pas à venir rédiger vos fiches sur refugee.info. Il y a la page Publier une fiche qui explique comment vous pouvez récenser votre action en autonomie. Bien sûr, voilà, on va vous expliquer pourquoi c'est intéressant. Voilà, vous allez bénéficier de cet outil. Vous allez donner de la visibilité à votre action. Sûrement, vous allez recevoir des candidatures plus adaptées si vous cherchez à récruter, en fait, disons, des bénéficiaires. Et bien sûr, vous participez à un service public ouvert, ce qui est très intéressant de participer à ça. Là, on va vous donner quelques conseils sur la nature de votre dispositif, si ça correspond à la charte éditoriale, et aussi les étapes, étape par étape, de comment le faire. Donc, déjà, il faut créer un compte sur l'objet.info. C'est absolument gratuit et c'est très simple. On a besoin simplement d'un pseudonyme, d'un mot de passe et d'une adresse e-mail et tada, votre compte est créé. Vous allez rédiger votre fiche. Il y a un gabarit qui est auto-explicatif. Il y a un lien dans chaque partie en tutoriel qui vous explique quoi écrire dans chaque partie. Bien sûr, vous allez écrire votre contenu, mais on va vous donner des conseils de rédaction. Vous attribuez votre fiche à votre structure et notre équipe va pouvoir lire et publier cette fiche une fois qu'elle sera prête et validée par vous. Une fois que votre fiche est publiée en français, là, on va passer aux traductions et chaque traducteur va pouvoir traduire votre fiche dans une nouvelle langue. Donc, vous bénéficiez de cette traduction gratuitement. Bien sûr, il y aura aussi une certaine responsabilité de votre part, c'est de venir mettre à jour cette action dès que c'est nécessaire. Nous, on vous envoie des rappels tous les trois mois pour qu'on garde ce contenu bien frais, bien jour, pour éviter la frustration de la personne qui vient chercher une information, qui a tellement besoin de cette information. Et quand elle lit la fiche, voilà, la fiche n'est complètement pas à jour. Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Donc, c'est important aussi que chaque structure qui propose un contenu, qu'elle se responsabilise de venir mettre à jour régulièrement. Voilà, donc, on vous propose aussi de m'accompagnement pour la rédaction. Il y a des webinaires que moi-même, j'anime. C'est un webinaire que vous, maintenant, vous pouvez participer. C'est un webinaire pour les personnes qui connaissent déjà FG Transflow, qui ont déjà fait cette première formation et qui souhaitent maintenant passer à l'étape, deuxième étape, c'est OK, je vais me lancer, je vais rédiger ma fiche et là, je vais vous présenter toute la plateforme, le gabarit de rédaction, l'interface de rédaction. Comme ça, vous pouvez initier la rédaction de votre fiche. Voilà, quelques chiffres. Ça, c'est moins important. Je reviens un peu à la conversation. Nous allons publier notre fiche prochainement avec grand plaisir. Ça, c'est très bien. Tout est clair. Pouvons-nous déjà faire la présentation de cette plateforme aux familles qui nous accueillons ? Oui, vous pouvez. Vous pouvez, bien sûr. Et ça, c'est, je pense, la dernière chose que je vais vous montrer pour profiter de ces dernières minutes qu'on a. C'est qu'on a un kit de communication où vous pouvez trouver quelques éléments, justement, pour vous aider à faire cette présentation auprès de vos bénéficiaires. Tac, tac, tac. Je reviens dans la partie. Je suis sur la page refugee.info. Il y a dans le menu en haut, trouver l'information, publier une fiche, traduire, parler de nous. Voilà. Donc, la partie parler de nous, on va trouver kit de communication. Et sur kit de communication, je clique. Je vais être redirigée vers cette page-là. Je vais demander si Audrey peut vous transmettre, en fait, le lien directement du kit de communication. Vous allez trouver des brochures que vous pouvez partager. C'est des brochures un peu plus complètes. Donc, c'est plus, en fait, pour les partenaires, pour d'autres structures, pour les professionnels. Mais on a aussi, par exemple, des flyers qu'on peut utiliser pour les bénéficiaires. Donc, je peux venir sur la partie des clients ou tout simplement voir ici. Il y a un… Je vais vous montrer dans la page des clients. Il y a un flyer simplifié que vous pouvez imprimer. Il y a une version tout-fois mots et une version nouveau-vois mots. Donc, tu as des questions sur tes démarches ou vous avez des questions sur vos démarches. Téléchargez-éducation-éducation-éducation.ro. Et du coup, voilà, ici, dans ce flyer, on peut… On explique comment télécharger. Il y a aussi un QR code. Donc, ça, c'est très simple. On imprime et on distribue aux gens. On a un autre support physique. C'est un dépliant. C'est comme ça qu'il se présente. C'est un dépliant en deux langues, toujours français et une autre langue, qui, d'un côté, quand on le déplie… J'ai vu ici dans le monde, je ne sais pas si vous allez voir. Quand on le déplie, en fait, d'un côté, c'est l'explication très générale de ce qu'il n'y a pas trop. Et de l'autre côté, c'est un joli affiche. Et ça, c'est… Voilà, c'est un joli affiche que je peux afficher. Il y a un QR code, etc. Ce document, par contre, si vous le commandez, parce que vous pouvez commander… C'est où ça ? C'est… Enfin, c'est comment ? Voilà, vous pouvez commander. On vous envoie gratuitement. Ce document, par contre, il n'est pas adapté à la distribution. Il est plus adapté à être utilisé comme un support de médiation pour expliquer la plateforme. Et comme il est traduit, en fait, la personne, elle peut le lire dans la langue. Mais il n'a pas vocation d'être distribué à chaque personne. Il vaut mieux distribuer un flyer un peu plus amplifié. Ça va vous faire économiser du papier parce que sûrement, les gens ne vont pas garder ce document qui est quand même complet. Et c'est intéressant pour vous de l'avoir avec vous si vous souhaitez expliquer à d'autres personnes. Voilà, donc, vous pouvez passer commande, on vous envoie. Et bien sûr, je vous invite aussi à explorer un peu ce qu'il y a aussi comme formation. On a, comme je disais, les webinaires. Donc, voilà, vous venez d'avoir une présentation de projet.fr, mais vous pouvez explorer le deuxième webinaire. C'est le webinaire de rédaction. Éventuellement, si vous venez sur Paris, on peut vous accueillir à bras ouverts dans nos locaux pour une formation approfondie. Et enfin, il y a un tout dernier document qui peut vous intéresser également. C'est un catalogue, c'est un petit livret qu'on a fait une sélection, une présélection des fiches démarches de Fugé.fr. Comme je vous l'ai dit, on a une centaine. Donc, on a sélectionné un peu la moitié des fiches. Et on a fait un petit catalogue sympa que vous pouvez imprimer, plier. Il sera comme ça, en fait. Et en fait, dans ce catalogue, c'est tout simple. C'est simplement que chaque page, on aura le titre de la démarche, les langues, les titres traduits et le QR code vers la démarche. Donc, en fait, c'est un support physique qui, dans une situation de médiation, dans une situation d'entretien, pour le professionnel qui, avec la personne, il ne va pas forcément être toujours en ligne. Il peut avoir son catalogue avec soi et chercher avec la personne. OK, ce qui t'intéresse, c'est demander le RSA. OK, très bien. J'ai trouvé ici, la personne, elle scanne le QR code et elle va voir ça dans son téléphone après. Donc, c'est aussi un outil que vous pouvez imprimer chez vous et l'avoir chez vous. Bien sûr, vous pouvez imprimer les pages seules et se délectionner uniquement les démarches qui vous intéressent. Voilà, voilà. Il est 11h31, je suis déjà en retard. Merci Giseline, merci à tous.